Bonjour, je suis gérant de la société Protoplastie depuis le 1er juin 2004. Depuis ce temps, il s'est passé pas mal de choses, notamment dans la façon de créer les prothèses. Et là, depuis deux ans, c'est maintenant une vraie révolution, on est passé à la 3D. À la réception des empreintes que nous envoient les audios-prothésistes, à partir de ce moment-là, on va travailler avec un scanner pour pouvoir numériser l'empreinte. Une fois que l'empreinte est numérisée, à ce moment-là, on va pouvoir travailler en 3D et faire de la modélisation, faire la forme voulue avec toutes les options qui peuvent se greffer autour. C'est ce qui remplace la sculpture qu'on avait auparavant de façon manuelle. Sauf que là, tout va se passer sur une palette d'outils virtuelles. Une fois qu'on a tout modélisé, on passe, on transfère tout en fait sur l'impression 3D qui va pouvoir nous imprimer ça. Ça va faire prendre des couches les unes après les autres et la construction va se faire comme ça simultanément, couche par couche. Et c'est comme ça qu'on va obtenir notre forme finale. Nettoyer les pièces dans différents bains d'alcool. Là, on peut dire qu'on est quasiment à 80% de la réalisation. Ensuite, ce sont juste des étapes de finition. La finition est parfois presque aussi longue que la fabrication, la construction juste avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti.